... Denis Kessler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe SCORE, ancien numéro 2 du MEDEF. Première réaction à chaud suite au discours du Premier ministre aux universités d'été du MEDEF ? Écoutez, c'est vraiment très simple. À peu près tous les partis de gauche en Europe ont fait leur agionamento. Tony Blair, souvenez-vous, au Royaume-Uni, mais c'était en 1997-1998. Gerhard Schröder, SPD, qui effectivement signe le manifeste avec Gerhard Schröder, très important à la fin des années 90, pour dire qu'il faut que la gauche, désormais, considère que l'entreprise est ce qu'il faut défendre et promouvoir pour pouvoir développer la société et retrouver la croissance. Nous n'avons pas eu cet agionamento. On a continué à avoir une gauche traditionnelle qui faisait de l'entreprise un objet politique. Il fallait la nationaliser, souvenez-vous-en. Il faut la sanctionner, l'encadrer, la réglementer en permanence. Et donc, c'était ça, la gauche. L'objet politique était, attention, la gauche considère l'entreprise suspecte. Et dès lors, toute l'attention politique était de faire en sorte qu'elle soit mise sous tutelle, qu'elle soit domestiquée. Mais ce qui vient de se passer, c'est un agionamento de la gauche a 15 ans de retard. Ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est enfin les évolutions qu'ont eues les autres pays. D'ailleurs, l'Italie a eu aussi cette évolution de la gauche. D'ailleurs, ça a été également le cas en Espagne. Donc, c'est très important pour nous. Enfin, enfin, on a un Premier ministre qui dit j'aime l'entreprise, mais parce qu'il vient de gauche. Et enfin, il dit qu'il va créer les conditions pour que nous développons. Et enfin, il dit ce qui est bon pour l'entreprise et bon pour la société. Très honnêtement, il faut toujours se réjouir de voir ces évolutions, tardives, très tardives, et en même temps, se poser la question sur l'exécution de ces orientations. Et je pense que la communauté des entreprises sera extrêmement attentive à la mise en oeuvre de ces orientations, parce que, très honnêtement, le terrain est miné, les obstacles sont nombreux, et que ceux qui ne souhaitent pas que cette orientation prenne place vont multiplier dans les semaines et mois qui viennent les obstacles pour éviter une vraie réforme des retraites, une vraie réforme du statut de la fonction publique, une vraie réforme des dépenses de l'État, etc. Est-ce que vous avez été surpris par, justement, cette déclaration d'amour de Manuel Valls aux entreprises ? Non, non, comprenons-nous. Au sein de la gauche, il y a eu ces débats. Et si Dominique Strauss-Kahn avait été élu, je pense qu'il aurait, il y a deux ans, mis en oeuvre la politique que M. Valls annonce aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, ce qui est vraiment regrettable, c'est que, non seulement on a perdu deux ans, mais, en fait, on a régressé pendant les deux dernières années à force de compromis boiteux avec des écologistes un peu, j'allais dire, illuminés, avec une partie des interventionnistes un peu déjantés, avec des gens qui étaient en train de vouloir, pour, très honnêtement, poursuivre les ornières de la vieille gauche traditionnelle, etc. Donc là, il fallait cette clarification. Mais ce n'est pas une clarification entre le monde d'entreprise et le gouvernement, c'est une clarification au sein de la gauche, entre ceux qui acceptent d'être maintenant sociolibéraux et ceux qui étaient interventionnistes, anti-entreprise, anti-marché, anti-business, tout ce qu'on veut. Mais, clarification bienvenue, extrêmement tardive. Mais comme on a régressé, il faut mettre les bouchées doubles, parce qu'il faut rattraper tout le terrain qu'on a perdu, tout le temps qu'on a perdu, qui a été mis à profit par d'autres pays. J'ai cité l'Espagne, par exemple, et l'Italie. Mais je peux citer aussi Cameron, qui a fait un travail remarquable depuis qu'il a été élu sur les quatre dernières années. Chapeau ! Le Royaume-Uni est, à l'heure actuelle, en plein développement. Est-ce que, Manuel Valls, a, à votre avis, ouvert un nouveau chapitre, une nouvelle ère, à la fois politique et économique à gauche ? Je l'espère, parce que, vous comprenez, quand la gauche était dans l'opposition, elle empêchait la droite de faire les réformes dans tous les domaines qui étaient nécessaires. Donc, la droite... Donc, c'est la gauche, maintenant, qui va mener à bien ces réformes, selon vous ? Non, je pense que si la gauche perd les élections, ce qui était le cas avec Gerhard Schröder, souvenez-vous, d'ailleurs, Tony Blair aussi a perdu le pouvoir, mais Gerhard Schröder a perdu le pouvoir après avoir fait les réformes. Et beaucoup ont dit, « Ah, mais après, l'Allemagne a surfé sur les résultats de la politique de M. Schröder, et le SPD allemand n'est pas revenu dans les anciennes ornières parce qu'ils avaient accepté cette réorientation fondamentale de leur attitude vis-à-vis de l'entreprise. » Ce qui est en train de se passer, je l'espère, c'est la grande dépolitisation de l'entreprise en France. C'était l'objet politique principal, oui, qui faisait l'objet de toutes les attentions du législateur, des administrations, que sais-je encore, si, effectivement, il y a un nouvel centre. Elle aura des conséquences lorsque la gauche sera au pouvoir, mais aussi lorsque la gauche sera dans l'opposition, parce que je pense que c'est un espèce de point de non-retour. Manuel Valls a également beaucoup parlé dans son discours de l'importance du couple franco-allemand. Là encore, on est à l'opposé des déclarations de M. Montebourg. C'est aussi une histoire qui est derrière nous, justement, ces déclarations un petit peu hostiles à l'Allemagne. Pour empêcher les réformes structurelles, pour empêcher la libéralisation de l'économie, on a toujours trouvé des boucs émissaires en France. Alors, les boucs émissaires, c'est l'euro fort. Ah, c'est l'euro qui est la cause de tout le mal. Après, c'était l'Allemagne qui ne voulait pas participer à la relance. Et puis après, vous avez la globalisation et les Chinois. Après, il faut mettre en place le protectionnisme, parce que c'est la concurrence injuste des pays émergents. Donc, on cherche toujours des boucs émissaires. De ce que j'ai retenu dans l'intention du Premier ministre, c'est le problème, c'est à nous de résoudre. Ce n'est pas bien d'aller chercher ailleurs. Il faut créer les conditions en France qui permettront aux entreprises de prospérer. Et à ce moment-là, on aura une voix plus forte à Bruxelles, on aura une voix plus forte vis-à-vis des organisations internationales. Un dernier mot sur la nomination hier d'Emmanuel Macron au ministère de l'Économie, un homme qui n'a pas été élu, mais qui est plutôt issu du milieu de l'entreprise. Est-ce que c'est un profil pertinent, selon vous ? Écoutez, je souhaite bonne chance à Emmanuel Macron. Je ne fais pas de langue de bois. J'ai toujours dit, je ne prends pas de bain de bouche aux xylophènes. Donc, je n'ai pas de langue de bois. Il était un des artisans du pacte de responsabilité. Il connaît l'entreprise. Je crois qu'il a une vision européenne. Il est positif vis-à-vis du développement économique. Donc, moi, je lui souhaite bonne chance. Parce qu'il faut quand même dire une chose. Si on n'arrive pas à faire ce tournant, c'est foutu. C'est la dernière chance. C'est foutu. Non, mais il faut se rendre compte. C'est foutu. Le diagnostic de la situation française est catastrophique. Le bulletin de santé est catastrophique. Croissance, chômage, investissement, innovation, compte extérieur, compte intérieur, c'est catastrophique. Donc, j'allais dire, c'est le coup de pied de l'âne. On est au fond de la piscine. Il faut s'en sortir. Donc, moi, je souhaite, et je crois que c'est la réaction de nombreux chefs d'entreprise, je veux dire, il faut maintenant mettre en oeuvre tout ceci. Il faut mettre en oeuvre tout ceci. Et la crédibilité, que ce soit de M. Macron ou la crédibilité de M. Valls et de son gouvernement, ne viendra que de sa capacité à mettre en oeuvre, à exécuter ses orientations. Mais si jamais il commence à tergiverser, à procrastiner, à hésiter, à faire des compromis, c'est foutu. Parce que là, qu'est-ce qu'on fera après ? Qu'est-ce qu'on fera après ? Après, on aura le grand bordel français traditionnel auquel il faut absolument échapper. Tout le monde sait ce que ça veut dire d'un point de vue politique et social. Et donc, il va falloir, je crois, veiller à la mise en oeuvre radicale de ces orientations qui permettront, je pense, je l'espère, en tout cas, aux entreprises de retrouver la vitalité et donc la croissance de repartir. Merci beaucoup, Denis Kessler. A bientôt. Sous-titrage ST' 501